C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Allez, les organes derrière. C'est là, c'est là. 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 Les services publics, quels qu'ils soient, ne seront que meilleurs si les services rendis aux usagers se fait par de l'humain et non par de tout le rédifose. Dans cet objectif, les moyens humains et financiers sont nécessaires pour l'ensemble des services publics et les organisations de protection sociale. Merci. 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 En même temps, un million de personnes de plus ont été privées d'emploi. Le pouvoir d'achat des Français a reculé pendant que l'on versait 200 milliards d'aides aux entreprises, dont 200 millions à Sanofi, qui suppriment depuis une décennie des chercheurs et a fermé 8 de ses 11 lavaux. Notre pays a atteint 10 millions de poids, dont plusieurs de milliers âgés de plus de 60 ans et à la retraite. Le plan de relance, c'est pour qui ? Aller travailler, produire, consommer dans les grandes surfaces, les plateformes, en graissant les multimilliardaires et aussi les fast-foods. Mais pas de culture, pas de théâtre, pas de ciné, pas de spectacle. C'est juste rendre un petit hommage à un camarade qui nous a quittés il y a peu de jours. Ce camarade était en général parmi nous dans toutes les manifestations. C'était un militant de la CGT, c'était un militant de la FAPT, c'est-à-dire des Postes et Télécom. Ce camarade, il avait une particularité, c'est que le jour où il est parti en retraite, et il avait commencé un petit peu avant, il s'est adolé à une passion, une passion qu'il dévorait, celle de chanter, celle d'être sur les planches. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, à chanter. Henri, nous on continue, et on continuera ton combat !